La question des exoplanètes, de savoir s'il existe des planètes plus ou moins semblables aux planètes du système solaire autour d'autres étoiles, c'est une question très ancienne. Elle a été posée essentiellement par les philosophes et quelques-uns les théologiens. Il y a parfois plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années même. Mais en fait, jusqu'à à peu près 1500, la question était quand même purement théorique ou philosophique. Et elle se posait très mal à la base parce qu'on vivait dans le système de Théolée qui mettait la Terre au centre de l'univers. Donc mettre la Terre au centre du monde, ça rend difficile l'idée qu'il puisse y avoir d'autres Terres si elle a cette particularité. Et en fait, il a fallu attendre le système de Copernic qui mettait le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour pour pouvoir s'envisager de commencer à réfléchir un peu mieux. Et de fait, les questions ont commencé à se poser tout après Copernic. Au XVIIe, les questions ont commencé déjà à se poser très sérieusement. Mais c'est quand même avec le siècle des Lumières au XVIIIe que la première approche scientifique, les premières approches scientifiques, les premiers questionnements ont été faits grâce à tous les scientifiques du XVIIIe, qui étaient des naturalistes qui faisaient plein de choses à la fois, et en particulier de l'astronomie. Et la grande figure pour nous dans notre domaine, c'est certainement Laplace, qui a proposé la première théorie de formation du système solaire, donc du Soleil et des planètes. C'était la fameuse nébuleuse de Laplace, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Et Buffon, lui, a daté la Terre. Il a commencé à dater la Terre, alors qu'avant, on pensait que tout s'était fait en quelques jours. Lui, il a commencé à dire que la Terre, elle était très âgée. Alors, il a donné un âge un peu modeste, parce qu'il avait quand même un peu peur, semble-t-il, de se faire un peu critiquer ou taper sur les doigts. Mais quand même, il a mis ça dans une perspective temporelle intéressante. Et c'était les premiers essais de data de la Terre, qui étaient assez amusants. Et donc Laplace, lui, a proposé que le Soleil et les planètes se forment au sein de ce qu'on appelle la nébuleuse primitive, qui était pour lui un nuage de gaz et de poussière, qui s'est concentré, disons, et qui arrivait à former ces planètes et le Soleil. Alors, c'était encore élémentaire, rudimentaire comme théorie, mais n'empêche que les théories qui ont été développées dans les années 1950, pour expliquer la formation du système solaire, reposaient sur exactement cette idée-là, c'est-à-dire que les étoiles et les planètes se forment par contraction d'un nuage de gaz et de poussière. Alors, la poussière n'est que toute, c'est dans du micromètre, donc un millionième de mètre. Et à partir de ce gaz et de ces poussières, on va devoir former l'étoile au centre, par contraction gravitationnelle. Le système est en rotation, la partie extérieure du système va s'aplatir, et donc l'étoile va continuer d'accraiter de la matière par le disque. Donc, on aura une proto-étoile au centre, un disque de poussière et de gaz dans la périphérie, et c'est dans ce disque de poussière et de gaz que vont se former les planètes, et pour arriver dans le cadre du système solaire, un système très simple, enfin assez simple, avec le Soleil au centre que l'on voit. Alors là, on ne les voit pas très bien, mais il y a les planètes intérieures, les planètes hybrides, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont des planètes avec un sol solide, et les géants de la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, donc des géantes de gaz, avec Jupiter qui fait à peu près 300 fois la base de la Terre. En termes de formation, les premières théories de formation ont été proposées dans les années 60-70, et pour les planètes géantes et les planètes du système solaire, parce qu'on ne connaissait rien d'autre à l'époque, donc le challenge est, à partir de grains de poussière du micro, en gros, de former des corps qui ont la taille de la Terre, plusieurs milliers de kilomètres, ou de planètes géantes, encore un nombre de grandeurs plus grands. Donc, la théorie à cette époque-là, supposait que, par agglomération, on arrivait à former des petits cailloux de quelques centimètres de taille, puis des planétésimaux qui sont pensés être les vides de formation des planètes, c'est-à-dire des corps d'à peu près le kilomètre, glacés dès qu'on est loin du Soleil, et donc, quand l'eau est sous forme de glace, on appelle ça au-delà de la ligne de glace, à l'intérieur des planétésimaux, moins glacés, bien sûr. Et on pense que ces planétésimaux se sont agglomérés pour former près du Soleil, donc des corps de la taille de la Lune, qui après se sont collés pour former les planètes théoriques. Donc ça, c'était ce qu'on pensait dans les années 70-80, ce qu'on apprenait à l'école. Donc, c'est ainsi qu'on formait les planètes théoriques. Les planètes géantes, en bas sur mon schéma, se forment à partir de noyaux, de l'agglomération toujours de ces planètes inéglacées, et on pense que les planètes géantes du système solaire ont en leur centre des noyaux. Alors, le noyau qui est en train de Jupiter, on pense qu'il fait quelques dizaines de vingt-cinqètres. Donc, des noyaux solides qui sont suffisamment massifs à ce moment-là pour attirer du gaz et former ainsi les planètes géantes en quelques dizaines de millions d'années. Alors, les champs de grandeur du temps qu'il fallait faire toutes ces étapes étaient encore assez mal connus. Il y avait des idées, mais on va voir que ça a beaucoup, les échelles, on connaît pas mal. Alors, évidemment, la question de savoir s'il existe ou pas des planètes ailleurs, comme les astronomes en général, on base notre science sur l'observation. Donc, tous les objets, en gros, qu'on a connus et qu'on a découverts au cours des siècles, c'est parce qu'on les voyait pendant ces images au télescope. Donc, c'est vraiment... L'astronomie, même l'astrophysique, est basée sur l'observation. Et le problème, c'est qu'observer directement des exoplanètes, des planètes autour d'étoiles autres que le Soleil, elles ont le mauvais goût, ces exoplanètes, d'être petites, d'être peu lumineuses et angulairement de se trouver très, très près de leur étoile parce qu'elles sont noires. Et souvent, je donne comme exemple, si on veut voir, par exemple, une exotère autour d'une planète, d'une étoile, c'est comme un petit peu si, de Grenoble, on voulait voir un petit grain de poussière très sombre à un mètre d'un phare qui serait situé de l'autre côté, enfin, au bout des... en Bretagne. Donc, c'est extrêmement... On est trop gênés par le contraste de lumière entre l'étoile et la planète. Les contrastes sont à peu près de 1 à 10 milliards en termes de contraste de lumière et l'extrême proximité des planètes et des étoiles. Alors, évidemment, pour la Terre, c'est plus difficile que pour Jupiter. Elle est plus près de son étoile et elle est nettement moins brillante. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est toute la communauté qui s'est mise à chercher des exoplanètes à commencer par chercher des exo-Jupitères plutôt que des exo-Terres. On est gênés depuis le sol, si on veut faire des images, de plus par les perturbations de l'atmosphère. L'atmosphère nous gêne énormément parce qu'il y a des cellules de convection dans l'atmosphère qui vont dévier les rayons qui nous parviennent des étoiles ou des planètes, peu importe, des astres. Et ce qui fait que, une fois arrivé au sol, au lieu d'avoir une tâche de lumière très propre, qui est la fameuse tâche d'airie qu'on apprend en optique au lycée, au lieu d'avoir cette belle tâche d'airie, on a cette espèce de flou qui nous pose évidemment problème puisque toute la lumière à la fois des étoiles et des planètes, tout ça, c'est tout mélangé. Donc, ce qui fait que, observer directement, voire directement des planètes autour des étoiles, on s'est rendu compte très vite, les astronomes s'en rendu compte très vite que ça serait très difficile de faire ça. Et, en fait, les premières recherches sur les exoplanètes se sont basées sur des méthodes indirectes, je vais revenir dessus, et sur l'observation, non pas des planètes, mais des disques dans lesquels se forment les planètes ou dans lesquels les planètes se sont formées. Et le premier disque de poussière autour de laquelle qui a été vu, qui a été observé, imagé, est le disque autour de mon étoile favorite, en fait, Béta Prytoris, que vous voyez, en fait, on ne voit pas l'étoile dans cette image, elle est cachée au centre par un coronographe, une espèce de pastille qui va cacher l'image de l'étoile pour essayer de voir ce qu'il y a autour. Alors ça, cette image a été prise en 1984, donc il n'était pas question de voir des planètes à l'époque, mais vous voyez une espèce de structure allongée qui est un disque de poussière. Alors à cette époque-là, on ne savait pas bien ce que c'était ce disque, mais certains astronomes ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un système planétaire en formation ou qui s'était juste formé, etc. On connaissait mal l'âge de l'étoile, donc c'était encore très flou. Et en fait, moi j'ai commencé à travailler sur ce système-là, à essayer d'observer non pas la composante de poussière, mais le gaz autour de cette étoile en faisant de la spectroscopie, donc de l'analyse de la composition chimique du gaz autour de l'étoile. Et avec ça, on s'est aperçu qu'on voyait des chutes de gaz tomber sur l'étoile à très très grande vitesse, à 200, 300 km par seconde. et ça, c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau, qui n'avait jamais été vu. Et on a interprété ça par... Donc ça, c'était il y a quelques... dans les années... la fin des années 80, on a interprété ça par l'existence de comètes, pas de planètes, de comètes qui seraient en trajectoire très très... ce qu'on appelle des sun... des star posing, en trajectoire très elliptique qui allait quasiment se fracasser sur l'étoile. Et donc, on a proposé ça à cette époque-là avec mon directeur de thèse à Paris, à Fred Vidal-Matcha. Donc, ça a été reçu un peu comme les gens ont rigolé, en fait, il faut le dire, parce que personne ne pensait qu'on pouvait voir des comètes autour d'une autre étoile que le Soleil. On voyait quelquefois des comètes autour du Soleil, mais autour d'une autre étoile qui est située à une soixantaine d'années-lumière, ça paraissait assez farfelu comme idée. Et n'empêche que quelques années après, le satellite Soho qui lui observait aussi, qui observait le Soleil avait un coronographe aussi, donc là, le Soleil est caché derrière, vous allez voir qu'il lui arrive quelquefois d'avoir des... Ah non, ça n'a pas marché. Il avait vu arriver la... D'accord, alors, moi je ne l'ai pas vue parce que je parlais, mais voilà, on voit une comète qui arrive et qui va se crasher sur le Soleil, en fait, elle ne ressort pas, et c'est exactement ce que nous, on disait qu'on observait sur Béta-Pictoris. Et en fait, on avait observé ainsi les premières exocomètes dans les années 80. etc. Donc, ça nous montre... Enfin, donc, cette théorie à cette époque depuis n'a pas bougé, en fait. Elle n'a pas été infirmée, donc ça veut dire qu'elle est quand même assez solide parce qu'elle a résisté une trentaine d'années. Et donc, là, on avait des exocomètes, on n'avait pas encore des exoplanètes et en fait, la première... Les gens se sont mis à chercher des exoplanètes par des méthodes indirectes et pendant plein d'années, en fait, ça n'a pas fonctionné parce que les gens cherchaient des planètes comme ils... comme... C'était évident que ça serait plus facile de trouver des exo-Jupiter que des exotères. Les gens se sont mis à chercher des équivalents à Jupiter. donc qui tournent en 12 ans autour de leur étoile et ça, c'est un killer parce que ça veut dire qu'il faut être capable d'observer pendant 12 ans l'étoile et ça, c'est très difficile avec une instrumentation stable et donc, les gens n'y sont pas arrivés. Et en revanche, en 1992, des collègues ont... en faisant par une technique assez particulière sur laquelle je reviendrai après si vous voulez de mesures de fréquences envoyées par les pulsars. Donc, les pulsars, c'est des étoiles en fin de vie, résidues d'explosion de fin de vie stélaire, ont montré qu'il y avait des planètes autour de... de ce pulsar PSR-157 et cette nouvelle n'a pas fait grand... n'a pas eu beaucoup d'écho dans la presse ou dans le grand public parce qu'on ne comprenait pas. On se disait mais qu'est-ce que fait, qu'est-ce que peuvent faire des planètes autour de pulsars, donc des toits qui ont vécu des immenses explosions de fin de vie. Donc, je trouve... C'est un peu dommage, je trouve que cette découverte qui est quand même assez fondamentale parce que c'était finalement la première découverte qui montrait que, ben oui, il pouvait exister des planètes et qu'elles pouvaient être extrêmement différentes des planètes du système solaire. Alors, en fait, ce que l'histoire retient le plus, c'est la découverte par mes collègues Michel Maillor et Didier Kélos en 1995 d'une planète autour de l'étoile 51 Péase. à l'Observatoire de Haute-Provence et, alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, par cette méthode, on n'observe pas directement l'étoile, la planète, mais on va chercher des petites perturbations qui sont créées par la planète sur l'étoile. Donc, c'est... On en revient toujours, en fait, aux lois de Kepler, à la gravitation. On sait que les planètes tournent autour des étoiles, mais en même temps, les étoiles tournent aussi un petit peu. Elles tournent la planète, les planètes et l'étoile, en fait, tournent autour du centre de gravité du système. Ce qui fait que... Alors, bien sûr, la planète, les planètes font des grands tours autour des étoiles. Les étoiles, elles, elles vont faire des petits tours autour du centre de gravité, pardon, mais on va peut-être pouvoir les mesurer. Dans la méthode des vitesses radiales, on n'observe pas le déplacement de l'étoile humaine, mais ces variations de vitesse autour, au cours de ce déplacement. Alors, voilà un petit schéma qui montre. Vous avez, vous imaginez, là, la croix, c'est le centre de gravité sur la gauche, l'étoile et la plus grosse. Et en fait, quand on mesure en spectroscopie les variations de vitesse de l'étoile, si elle est autour, s'il n'y a pas de planète, il ne se passe rien, il n'y a pas de variation de vitesse. En revanche, si on a une planète, vous voyez cette courbe, cette espèce de sinusoïde se dessiner, et à partir de cette courbe-là, on va pouvoir en déduire la période, donc la distance de la planète à l'étoile et une estimation de sa masse minimum. Et c'est ainsi que mes collègues Mayors et Kélos ont donc détecté 51 pégases. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la période de rotation de révolution de la planète autour de l'étoile, elle fait 4 jours. Et la planète elle-même, elle fait une demi-mince de Jupiter. Donc en fait, on est très très loin de ce qu'on pensait d'un cas semblable au système solaire. C'est comme si vous preniez une planète Jupiter et que vous la mettiez tout ou près, beaucoup plus près qu'à 4 jours de période. Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, elle tourne en 100 jours. Donc là, vous la mettez vraiment à la surface quasiment de l'étoile. Et ça, c'était la première planète qui avait été trouvée. Donc à 1,20ème d'unité astronomique, donc 1,20ème de fois la distance de la Terre au Soleil. Donc ça, c'est ce qui est considéré comme la première détection de planète autour d'une étoile de type solaire. Et je voudrais quand même mentionner qu'en 1989, des collègues américains avec, d'ailleurs, Michel Maillard comme co-auteur de ce papier, avait détecté un objet, avait détecté des sinusolides, la preuve, vous voyez, mais en fait, il l'avait appelé menbrune. Et parce que, à cette époque, ils avaient déduit que la masse de l'objet était à peu près de 11 fois la masse de Jupiter. dans nos classifications, on met un petit peu arbitrairement la limite des planètes à 13 masses de Jupiter. Et entre 13 masses de Jupiter et 70 masses de Jupiter, on n'appelle plus ça des planètes, on appelle ça des menbrunes, des étoiles avortées. Ce sont des étoiles qui ne sont pas, des corps qui ne sont, qui sont plus denses que des planètes, mais qui ne sont pas assez denses pour allumer des réactions thermonucléaires durables au centre, en leur centre, donc ce ne sont pas des étoiles. Et au-delà de 70 masses de Jupiter, on a les étoiles. Et donc cet objet qui faisait à peu près 11 masses de Jupiter a été appelé probable naine brune et ce qui fait que, alors que en fait c'était dans notre, pour nous, c'est une planète. Mais celle-ci a été un petit peu oubliée aussi parce que l'article écrivait ça. Donc c'est assez amusant aussi en termes de réflexion sur la façon dont l'information scientifique passe et reste dans la tête des gens. Parfois, il suffit juste d'un petit mot ou d'un article pour changer les choses. Donc ça, c'était la première méthode qui a permis de détecter des planètes autour d'étoiles comme le Soleil, de type solaire. La deuxième méthode était la méthode des transits dont vous avez peut-être entendu parler. et je vous montre là la première courbe qui a été faite d'un transit d'une planète devant son étoile. Donc un transit, c'est très simple en fait. Vous savez, il suffit de regarder une étoile et d'attendre qu'elle passe si son orientation est favorable. Si l'orientation d'une planète est favorable et s'il y a des planètes, bien sûr, si elle vient à passer devant l'étoile comme ici, voilà, tac, là elle passe devant, elle va créer une ombre par projection et de l'amplitude de la variation de luminosité que vous avez en bas. Donc là, quand il n'y a pas de planète devant, la luminosité de l'étoile est stable. Quand une planète passe devant, tac, on a une espèce de décroissance du flux et de l'amplitude de cette décroissance, on va déduire le rayon de la planète. Alors, ce qui est difficile dans l'affaire, c'est que c'est très petit comme amplitude. Jupiter, par exemple, va vous donner une variation de 1% du flux lumineux tous les 12 ans à chaque fois qu'elle va passer devant et ça va durer quelques heures. Donc, il ne faut pas le rater. Pour la Terre, c'est encore pire, c'est un pour 10 000 tous les ans, donc un peu plus fréquent mais ça dure quelques minuites. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile à détecter mais c'est faisable. Ce qui est très intéressant, c'est quand on est capable de coupler, alors ça arrive de temps en temps, les vitesses radiales, les détections obtenues par vitesse radiale comme je l'ai montré au début et par transit, en couplant les deux types d'informations, on peut arriver à remonter à la densité des corps et à ce moment-là on arrive à remonter à la composition de ces planètes. Donc, en gros, d'arriver à voir qu'est-ce qu'il y a dans ces planètes, est-ce qu'il y a un corps rocheux, est-ce qu'il y a d'hydrogène solide, enfin que sais-je. Quelle est la composition de la planète, quel est l'intérieur de la planète ? Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ces planètes, elles sont très loin, on n'ira jamais les voir, mais simplement en utilisant des outils de physique assez simples dans le principe de la réalisation, c'est jamais simple, mais on peut arriver à sonder l'intérieur de ces planètes qu'on ne visitera jamais. Alors, la dernière méthode qui est, moi, celle que j'aime beaucoup, sur laquelle je travaille beaucoup, c'est l'imagerie. Donc là, il s'agit de faire des images des planètes à côté des étoiles. Et ça, vous voyez, la première, la détection de 51 Pégase était en 1995. Nous, il aura fallu attendre 2004 pour qu'on ait les premières images de corps de masse planétaire autour d'étoiles autres que le Soleil. Et ça, ce sont des images qu'on a faites avec mes collègues, avec un instrument d'optique qu'on avait installé sur le Very Large Telescope, donc un télescope de 8 mètres au Chili, dans le désert d'Atacama. Et avec cet instrument qui combat les perturbations atmosphériques dont je parlais tout à l'heure, on a été capable d'observer le petit point rouge qui est là, autour de cette étoile qui est cachée dans la lumière, l'essentiel de la lumière est caché par un masque, un coronographe. Là, le petit corps rouge fait à peu près 13 masses de Jupiter, donc il est à la limite entre les planètes et les naines brunes. Et ce corps-là, qui était le premier corps imagé de masse aussi petite, fait à peu près entre 5 et 8 fois la masse de Jupiter. Il orbite autour d'une naine brune, mais c'était la première fois qu'on observait encore de cette masse-là en dehors du système solaire. Alors, pour faire ça, je vais juste faire une petite parenthèse technique. Là, ce que je vous ai mis, c'est l'image d'une étoile qu'on observe avec un télescope de 8 mètres, d'ailleurs, ça serait la même avec un télescope de 4 mètres ou de 2 mètres, une fois la lumière ayant traversé l'étoile ayant traversé l'atmosphère. Donc, pour pouvoir faire de l'imagerie propre et voir des planètes, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est réinstaller un système d'optique adaptatif qui va corriger, je reviendrai plus dessus après si vous voulez, qui va corriger des perturbations de l'atmosphère. C'est la correction en temps réel d'un système d'asservissement en temps réel qui nous permet de retrouver la belle figure dont je parlais tout à l'heure, la figure des lits, l'image d'une étoile vue à travers un télescope. Après, on cache la lumière de l'étoile pour arriver à voir mieux ce qu'il y a autour et après, on fait des traitements d'images assez complexes pour arriver encore plus à augmenter le contraste, c'est-à-dire la capacité de détecter des petits objets à côté des monstres de lumière qu'on a à côté. Donc ça, c'est des techniques qu'on a mis au point. On avait développé dans les années 90 les premiers coronographes couplés à l'optique adaptative et on a amélioré ça au cours des années. Donc voilà. Et maintenant, en fait, ce que je vais vous montrer, donc ça, c'était la partie un peu historique et je vais vous montrer plutôt maintenant les derniers résultats qu'on a eu sur les exoplanètes, à la fois dans les méthodes indirectes et les méthodes directes. Alors, depuis la découverte de 51 Pégase B et les premières images d'exoplanètes, il y a eu un englouement extrêmement fort en fait sur le domaine, dans ce domaine scientifique-là. C'est un domaine qui n'existait quasiment pas. Moi, pendant ma thèse, quand j'allais à des conférences, il n'y avait pas de conférences sur les exoplanètes parce que personne pensait à ça. Donc j'allais à des conférences sur les étoiles et puis de temps en temps, on essayait de glisser un petit truc sur nos exocomètes ou sur les disques, etc. Et maintenant, il y a peut-être une dizaine de conférences internationales par an sur les exoplanètes. Il y a des centaines de chercheurs qui travaillent là-dessus. Donc il y a beaucoup plus d'instruments, en particulier l'instrument ARPS au Chili en spectroscopie et puis plein de nouveaux instruments de spectroscopie qui sont arrivés. Je voulais juste mentionner l'instrument Spirou qui est aussi un spectrographe qui va analyser de la même façon que les premiers instruments dont j'ai parlé, qui va analyser la lumière des étoiles mais au lieu de le faire dans le visible, elle va le faire dans l'infrarouge. Donc ça va être quelque chose de concluer. Il a vu sa première lumière l'année dernière. C'est un instrument qui a été construit en France, c'est pour ça que j'en parle, mais qui est assez révolutionnaire essentiellement à Toulouse et à Grenoble. donc il va faire de la recherche d'exoplanètes avec la méthode des vitesses radiales. Il y a eu aussi en transit, dans la méthode des transits, beaucoup de résultats grâce, alors au début, grâce au satellite CORO qui était un petit satellite un peu expérimental si vous voulez, un prototype qui a été lancé en 2006 par le CNES. Donc c'était vraiment le premier satellite qui a cherché de manière systématique des transits en regardant des régions du ciel, je dis toujours en s'asseignant dessus, c'est-à-dire en reste dessus et en maintenant pour chercher des variations de lumière des étoiles. Les Américains, donc avec le satellite Kepler, dont vous avez entendu parler, beaucoup plus gros en taille, sont passés à la dimension supérieure au stade plus, moins, enfin, plus grosses machines. Vous avez peut-être entendu parler du satellite TESS, toujours de la NASA qui a été lancé l'an dernier. Donc ça, c'est pour le domaine spatial et il y a eu beaucoup aussi de petits télescopes au sol qui ont été installés pour rechercher des exoplanètes. Et d'ailleurs, en termes de, dans ces domaines-là, les amateurs de par le monde jouent un rôle très important de suivi des étoiles en photométrie. juste suivre le flux des étoiles, il y a beaucoup, il y a des réseaux d'amateurs très importants qui apportent des résultats très intéressants parce que ça multiplie, ça augmente la force de frappe d'une façon remarquable. Alors, ces nouveaux instruments avec des meilleures précisions ont permis d'aller plus loin dans la détection des planètes. Là, vous avez la détection de 51 Pégas avec des, que vous voyez ici, à peu près, en gros, pour vous donner un ordre de grandeur, on a amélioré à peu près d'un facteur 100 la capacité de détection des signaux en vitesse radiale induits par des planètes. Du coup, ça fait quoi ? Ça veut dire qu'on est capable de détecter des planètes beaucoup plus petites que ce qu'on détectait avant. 51 Pégas, vous vous rappelez, en 95, c'était une demi-masse de Jupiter et là, en 2016, a été annoncée la détection d'une planète autour de Proxima du Centroir, donc une toile très proche, qui faisait à peu près une fois, un peu plus de 1,5 fois la masse de la Terre cette fois-ci. Là, vous avez l'amplitude, bon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais là, l'amplitude de ces variations, là, c'est une centaine de mètres par seconde et là, on est à 1 mètre par seconde. Donc, c'est absolument extraordinaire les progrès qui ont été faits en l'espace de 20 ans dans ce domaine. Alors, vous voyez, il y a du bruit, les vraies mesures, elles sont là, les mesures vertes. Et ça, c'est la courbe qu'on est capable de reconstruire avec des modèles, etc., sur les variations. Et après, si on les met en phase, on obtient cette courbe-là où, ben voilà, ça, c'est la détection de Proxima du Centaure B avec 1,3 masse de la Terre et située un peu comme 51 pédales, à peu près à la même distance. Alors, je veux quand même attirer, il y a eu beaucoup, beaucoup de presse, enfin, d'articles de presse de buzz qui a été fait sur la détection de Proxima Seine. Je me suis amusée à regarder sur Internet. Il y a eu des images absolument fantastiques qui ont été jetées un peu en public sur Proxima Seine. Et donc, les gens ont laissé leur imagination s'exprimer, on va dire. il faut quand même toujours garder en tête que ce qu'on sait, c'est ça. Et moi, je tiens beaucoup à le dire parce que il faut faire attention, on est à un moment où on joue beaucoup avec les images, les informations diffusent très vite, mais il faut quand même rester toujours conscient de la réalité des choses. Donc, ce qu'on sait sur Proxima Seine, sur la planète de Proxima Seine, c'est ça. Très récemment, vous avez peut-être entendu parler de la détection d'une planète autour de l'étoile de Barnard qui est une étoile très proche de la Terre en fait, qui a été découverte assez tard parce que c'est une étoile, une naine rouge donc très peu brillante qui fait 0,2, à peu près 0,2 fois la masse du Soleil donc beaucoup moins brillante, beaucoup moins grosse et cette étoile est intéressante dans la communauté parce que déjà elle est très proche de nous, c'est la troisième étoile je crois la plus proche du Soleil et en 1963 un astronome hollandais avait cru voir, avait cru détecter des planètes autour de l'étoile de Barnard et en fait, ça a été affirmé dans les années 70 et lui il restait planté sur sa détection il pensait qu'il avait raison quand même mais ce n'était pas du tout celle-là parce que lui ce qu'il voyait c'était des planètes de plusieurs masses Jupiter je crois et celle-là on sait qu'elles n'existent pas mais disons qu'il y a eu vraiment les choses se sont beaucoup cristallisées autour de l'étoile de Barnard avec les gens qui croyaient dur comme fer et les gens qui n'y croyaient pas donc là maintenant il y a cette candidate planète autour de l'étoile de Barnard ça fait aussi du buzz dans le milieu parce que donc là vous avez tous les points d'observation et là vous avez la courbe qui est censée fiter reproduire la trajectoire les vitesses radiales induites par la planète donc vous voyez là il subsiste un certain nombre de doutes sur cette détection l'avenir dira si elle est vraie ou pas voilà bon ça c'est ce que vous voyez dans la presse sur la planète autour de l'étoile de Barnard et ils oublient très souvent de dire que c'est une candidate parce que là les auteurs n'ont pas dit on est sûr d'avoir détecté on a dit on a une candidate ce qui n'est pas pareil mais donc la presse vous dira vous montreront les images dans le domaine des transits de la même façon à peu près on a gagné un facteur 100 en précision et de nouveau ça permet de descendre à des planètes beaucoup beaucoup moins beaucoup plus petites beaucoup moins massives et on arrive à toucher à détecter des planètes qui font à peine plus deux fois le rayon de la Terre 1.2 1.3 rayon terrestre donc on est dans le cas des planètes telluriques il a même été proposé que des lunes de planètes aient été détectées donc des satellites de planètes d'exoplanètes aient été détectées l'année dernière donc ça c'est aussi à confirmer donc en fait grâce en 20 ans en gros on a gagné un facteur 100 sur tous ces domaines en imagerie alors là je vais vous là on a aussi gagné énormément avec deux là c'était le premier instrument qu'on avait construit donc d'optique adaptative pour corriger des perturbations atmosphériques avec lequel on avait fait les premières images de corps de masse planétaire autour des toiles et on a construit au sein d'un consortium européen qui était dirigé par Grenoble on a construit un nouvel instrument qui était complètement dédié à la recherche d'exoplanètes à l'imagerie d'exoplanètes on l'a installé en 2014 donc avec des propriétés des capacités techniques à la limite de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et qui en fait on essaie de corriger le plus vite possible les variations de l'atmosphère et là ce que j'ai mis là c'est le même système en fait donc c'est une étoile avec une naine brune autour qu'on voit ici observée avec notre ancien instrument et la même chose observée avec le nouvel instrument qui a occupé l'essentiel de mes jours et de mes nuits depuis quelques années et ça nous a permis de détecter des nouvelles planètes avec sphères mais aussi avec d'autres instruments d'ailleurs même avec une inco avant donc là j'ai repris la première détection qu'on avait fait donc avec cette g qui c'est l'espace de Jupiter et qui était à peu près à 250 unités astronomiques de son étoile donc 250 fois la distance de la Terre au Soleil ça c'est c'est des observations qui ont été faites et c'était la détection par un collègue canadien Christian Barbois d'un système extraordinaire de 4 planètes autour de l'étoile d'une étoile qui s'appelle la chair 87-99 les planètes la plus lointaine est à 60 unités astronomiques donc on se rapproche en même de l'étoile et la plus proche est à une quinzaine d'unités astronomiques et nous nous avons détecté à la même époque une planète autour de l'étoile bêta-pictoriste dont je parlais tout à l'heure qui elle tourne à 9 unités astronomiques de son étoile et alors cette détection on l'a faite il y a 10 ans et c'est toujours la planète la plus proche de son étoile jamais détectée alors comme c'est un système extraordinaire bêta-pictoriste donc ça c'est les observations qu'on avait faites en 2003 mais l'analyse la découverte de la planète on l'a faite en 2008 en fait parce que c'était trop difficile en 2003 on avait les données on a regardé on n'avait pas les outils suffisants pour détecter la planète et intellectuellement on n'était pas prêt et c'est en retravaillant sur les données en 2008 en ayant compris plein de choses sur l'instrument etc qu'on a détecté le petit point en haut à gauche qui était probablement une planète alors quand on a trouvé ça on a évidemment tout de suite cherché à réobserver le système et c'était en 2008 et on n'a rien vu donc ça c'était le cauchemar parce que voilà et en fait en réfléchissant un peu on s'est dit ah bah en fait peut-être elle est passée derrière et en sentant les calculs on voyait que c'était tout à fait possible qu'en 2008 pas de chance la planète soit derrière ou devant d'ailleurs cachée à cause de l'étoile et en fait en 2009 on a réobservé l'automne et on l'a retrouvée de l'autre côté elle était en fait passée derrière l'étoile et elle commençait à réémerger et ce qui est très émouvant pour moi c'est qu'en fait on a suivi cette planète depuis lors on suit la planète dès qu'on peut l'observer et on a fait des observations donc avec l'instrument NACO avec lequel on avait détecté pour la première fois la planète et après avec notre nouvel instrument et là ce que vous voyez c'est le disque de poussière et on va plonger près de l'étoile ça c'est la position de découverte et après on a suivi l'orbite de la planète on l'a vu s'éloigner et après se rapprocher de l'étoile et après pendant deux ans on ne l'a pas revu et on l'a juste retrouvé en septembre dernier en septembre 2018 et c'était un peu la course entre nos les collègues américains et nous pour savoir qui elle redétecterait on savait qu'il y a un moment où elle allait ressortir et on a gagné la course donc on était très contents parce que mine de rien là ça paraît pas forcément très joli et tout mais c'est très compliqué à obtenir ça et du point de vue technique c'est compliqué et du point de vue scientifique c'était très intéressant parce que les points qu'on a en plus nous permettent de caractériser le mieux possible l'orbite de la planète et cette planète donc elle est à la distance de Saturne c'est la planète pour l'instant comme j'ai dit la plus proche de son étoile jamais imagée c'est une géante très massive elle fait une dizaine de fois la masse de Jupiter et maintenant on sait que l'étoile a à peu près une vingtaine de millions d'années donc on est vraiment en train de regarder des planètes tout juste formées et ça c'est assez extraordinaire parce que nous ce qui nous motive quand même c'est de comprendre comment les systèmes planétaires se forment et évoluent au cours du temps alors un autre résultat qu'on a obtenu l'année dernière qui est très joli avec notre asthémosphère au Chili qui est cette détection là donc là l'objet l'étoile en question c'est une étoile qui est très très jeune elle a quelques millions d'années encore plus jeune que Betapictoris elle a à peu près 5 millions d'années non peut-être un peu plus une dizaine de millions d'années et elle a encore beaucoup de gaz et de poussière autour et là vous avez cette espèce d'anneau là avec une cavité à l'intérieur et ce point là cette source là on l'interprète comme une comme une comment comme une une planète tout juste formée autour de l'étoile alors en fait oui ce que je vous ai dit village entre 2 et 14 millions à l'année et elle serait située à peu près à 25 unités astronomiques de son étoile et aurait une masse entre 5 et 10 masses de Jupiter ça c'est un très joli résultat c'est évidemment pas facile à obtenir c'est toujours très compliqué d'observer des objets comme ça qui sont encore en fruits avec beaucoup de gaz et de poussière parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces de planètes imagées autour de ce type d'objets très jeunes et qui en fait pour lesquels après on a fini par montrer que c'était des artefacts c'était pas des vraies planètes c'était des inhomogénéités plutôt dans les disques celle-là elle a des chances de tenir la route on verra bien mais en tous les cas c'est un système assez extraordinaire aussi et en fait on a trouvé avec ce nouvel instrument sphère dont j'ai parlé et l'instrument compétiteur américain parce qu'en fait les américains et nous on a fait des systèmes il y a en gros il y a deux systèmes au monde qui sont capables de faire ce type de choses de chercher des planètes à ce niveau-là et donc on s'entend très bien mais on est quand même en compétition mais surtout on a observé des centaines d'étoiles et on a trouvé très peu de planètes alors avec sphère on a trouvé énormément de disques là ces disques absolument extraordinaires donc des disques de poussière là tout ce que vous voyez là c'est des disques c'est des structures de poussière autour des étoiles et on est tenté d'interpréter ces structures en arc ou par des on est tenté de dire qu'elles ont été formées à cause de la présence de planètes c'est pas forcément le cas pour toutes mais voilà et en fait donc on a observé beaucoup beaucoup de disques qui n'étaient pas détectables avant mais très peu de planètes et ça c'est quelque chose qui est important alors maintenant si on regarde les exoplanètes qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en gros on connaît 4000 exoplanètes donc c'est beaucoup quand même depuis juste depuis 95 la plupart ont été détectées par les méthodes indirectes bien sûr ici là que vous voyez soit les vitesses radiales en bleu soit les transits en orange et les quelques planètes détectées en imagerie elles sont là et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit qu'il y a des espèces de groupes dans ces détections donc là on a le demi-grand axe donc la distance de l'étoile à la planète ici et là on a la masse et par exemple les planètes du système solaire sont là Mercure, Vénus, la Terre, Mars et les géantes sont ici ce qu'on voit tout de suite c'est qu'on n'est pas capable d'observer encore des planètes analogues aux planètes du système solaire Mercure, Vénus, la Terre on est en dessous des limites de détection et Jupiter elle est à peine observable et les autres les planètes géantes externes ne sont pas observables mais ce qui est très intéressant c'est de voir que on a des six on a observe on a détecté des planètes des classes de planètes qui n'existent pas dans le système solaire là c'est ce qu'on appelle les super-terres c'est des objets qui font quelques masses terrestres et qui sont certainement solides rocheux avec un sol rocheux et on n'en a pas dans le système solaire qui font plusieurs fois la masse de la Terre et ils n'existent pas dans le système solaire on a détecté aussi des Jupiter chauds c'est les 51 Pegasus B est un exemple de Jupiter chaud c'est-à-dire des Jupiter qui sont des planètes équivalentes de masse équivalente à celle de Jupiter mais qui sont situées très très près de leur étoile elles sont tellement près que leur atmosphère est chauffée à plus de 1000 degrés 1000-2000 degrés simplement parce que ils sont à côté d'une étoile très très chaude donc ça c'est aussi une nouvelle classe de planètes qu'on ne connaissait pas le prototype c'est 51 Pegasus B on a aussi détecté en imagerie des Jupiter très très lointains à 600 unités astronomiques Pluton qui n'est plus une planète mais quand même elle a une cinquantaine d'unités astronomiques et jamais personne n'aurait pensé qu'on pouvait détecter des planètes qui pouvaient y avoir des planètes très loin de leur étoile donc en fait pour moi ce qui est plus important dans tout ce qui a été découvert jusqu'à maintenant c'est la diversité des systèmes planétaires là c'est la NASA qui a fait ce joli schéma à partir des premières planètes découvertes par le satellite le satellite Kepler chaque système chaque rond là c'est un système planétaire donc vous en voyez un certain nombre et ce qui est très drôle c'est de voir la diversité des planètes là vous avez des géantes là vous avez une petite planète une géante à l'extérieur qui pourrait ressembler un peu au système solaire mais vous pouvez aussi avoir l'inverse de ce qu'on connaît dans le système solaire donc une extrême une extraordinaire diversité des systèmes planétaires et de ce que la nature finalement peut nous offrir alors ça c'est une diversité en termes architectural on a vu et on a vu donc par exemple aussi des planètes très très loin aussi une autre diversité qu'on a différence qu'on a par rapport au système solaire c'est que on a parfois dans le système solaire les planètes sont toutes très très peu inclinées par rapport au plan de l'écliptique ça veut dire en gros elles tournent toutes gentiment pareil dans le même plan alors que dans les systèmes planétaires extrasolaires on voit quelquefois des planètes qui sont à 70 degrés du plan de l'écliptique il se passe quelque chose et ça c'est pareil on ne le prévoyait pas trop donc voilà des orbites complètement inattendues et en fait ça a fait réfléchir à deux choses au mécanisme de formation des planètes et à ce qui se passe après une fois que les planètes sont formées dans la théorie de formation du système solaire des planètes du système solaire je vous avais expliqué que pour former les planètes géantes ont passé par toutes les petites étapes les cailloux des lunes etc un corps rocheux et l'accrétion de gaz sur un corps rocheux ce système qui a sans doute fonctionné pour les planètes pour les géantes du système solaire qu'on appelle l'accrétion sur le corps rocheux elle ne peut pas expliquer des planètes qui sont celles que l'on voit nous en imagerie donc il y a d'autres théories qui avaient été proposées dans les années 70 aussi mais qui avaient été un peu oubliées parce qu'on n'avait pas besoin de ces théories là pour expliquer le système solaire qui sont des instabilités gravitationnelles donc là on part de disques avec du gaz et de la poussière et des instabilités gravitationnelles qui vont d'un coup former des planètes sans les géants par contraction par comment dire il faut d'abord concentrer beaucoup de matière à un endroit et après la matière peut se contracter pour former par instabilité gravitationnelle des planètes on n'a pas besoin nécessairement de passer par toutes ces étapes et il n'est pas nécessaire que les planètes formées comme ça par exemple aient un cœur rocheux donc ça veut dire que la façon même de former les planètes n'est peut-être pas unique ce qu'on avait tendance à penser voilà là je vous montre une simulation de formation de noyaux de densité importante qui vont et à l'intérieur de ces cœurs là très denses vont peut-être former les planètes voilà donc ça c'est une autre et alors après là dans notre le fait qu'on ait des planètes qui soient soit très près de leur étoile soit très loin soit sur des orbites très inclinées ça nous montre qu'une fois que les planètes sont formées elles sont elles sont il se passe des choses pourquoi parce que par exemple une planète comme le 51 Pégas B qu'on voit à 1 20ème du niveau d'astronomie elles n'ont pas pu se former aussi près de leur étoile parce que juste il n'y a pas assez de masse il n'y a pas assez de matériaux pour former des monstres comme ça des monstres de ces planètes géantes donc en fait ce qu'on pense c'est qu'elles se sont formées très loin enfin loin comme Jupiter au-delà de la ligne de glace et que par un mécanisme elles se sont elles ont été amenées à migrer vers l'étoile alors les mécanismes de migration peuvent être l'interaction entre l'étoile et le disque qui va agir de manière visqueuse et finalement rapprocher l'étoile la planète de son étoile et ça c'était des théories d'ailleurs qui avaient été proposées dans les années 80 et personne n'avait voulu s'y intéresser parce que parce que finalement ça pose une question on sait se dire bah ouais mais alors si je forme une étoile très loin et qu'elle interagit avec le disque quelle est la probabilité qu'elle reste loin comme Jupiter l'a fait autour du Soleil et en fait on ne sait pas pourquoi bien il y a des planètes qui vont certainement interagir avec le disque et migrer essentiellement vers l'intérieur et d'autres éventuellement vers l'extérieur et puis d'autres qui vont comme les planètes du système solaire qui vont rester à l'endroit où elles se sont à peu près éloquées d'autres possibilités c'est que dans les systèmes multiples on sait qu'il y en a beaucoup le système solaire c'est un système multiple donc avec plusieurs planètes quelquefois par le jeu des interactions gravitationnelles entre plusieurs planètes des planètes peuvent être amenées à être éjectées donc elles peuvent être éjectées soit près soit loin soit sur des orbites inclinées donc c'est ça c'est ce qu'on pense qui peut expliquer toutes ces planètes aux propriétés qu'on n'attendait pas en fait donc ce qu'il faut retenir c'est que il n'y a peut-être pas qu'une seule façon de former des planètes d'abord et qu'ensuite une fois que les planètes sont formées elles ne vont pas rester gentiment à l'endroit elles ne vont pas nécessairement rester gentiment à l'endroit où elles se sont formées elles peuvent bouger elles peuvent migrer elles peuvent se déplacer alors on savait on sait dans le cas du système solaire par exemple que la jeunesse du système solaire n'a pas été aussi calme que ça la Lune est là pour nous montrer tous les bombardements qu'il y a eu avec ce qu'on appelle le grand bombardement tardif qui est à peu près à 800 millions d'années ou un truc comme ça tous les cratères qu'on voit sur la Lune en fait sont dus à des calioux qui sont venus taper sur la Lune et il y en a qui sont venus sur la Terre mais il y avait l'atmosphère pour protéger et ça c'est dû à des interactions habitationnelles avec les planètes géantes etc. donc tout ceci pour nous montrer que même dans le cas du système solaire les choses n'ont pas été aussi simples et mes collègues de Nice Morbidelli et ses collègues ont fait des simulations pour essayer de retracer l'histoire du système solaire jeune la façon dont les grosses planètes ont interagi entre elles et ont interagi sur les petits corps pour aller bombarder les planètes telluriques donc il se passe il se passe des choses et l'enfance ou l'adolescence disons des systèmes planétaires n'est pas n'est pas très tranquille alors je vais je ne sais pas depuis combien de temps je parle j'ai aucune idée donc je vais oui parler un petit peu des atmosphères des exoplanètes donc on connaît en fait il y a eu beaucoup beaucoup de travaux qui ont été faits sur d'essais qui ont été faits pour regarder ce qu'il y avait dans les atmosphères des exoplanètes parce que il y a quand même l'idée aussi derrière c'est un jour essayer d'observer des atmosphères de planètes qui sont semblables aux planètes telluriques à la Terre et de voir si on peut y trouver des signes de vie si on veut trouver des signes de vie un jour sur une planète on ne va pas aller les chercher on ne va pas aller sur place la seule façon qu'on aura de dire qu'il peut y avoir de la vie sur une planète c'est d'étudier les atmosphères donc ça ne sera pas quelque chose c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on cherche mais en gros il faut passer par cette étape de compréhension d'investigation des atmosphères alors pour l'instant il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits et on n'est pas allé très loin ce qu'on sait c'est que les atmosphères des planètes chaudes des Jupiter chaudes ceux qui sont très très près de leur étoile bah en fait il y a beaucoup de nuages beaucoup de brumes certaines sont elles sont chauffées ces étoiles parce que ces planètes parce que l'étoile est à côté certaines sont en évaporation et du coup c'est très très compliqué et on n'y arrive pas bien en fait de savoir quelle est la composition chimique de ces atmosphères c'est dommage mais pour l'instant on n'y arrive pas bien mais il y a beaucoup d'instruments je reviendrai dessus tout à l'heure qui m'ont essayé de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui en imagerie directe nos planètes nos géantes lointaines on arrive à avoir quelques informations on a détecté du monoxyde de carbone de l'eau du méthane dans l'atmosphère de ces planètes et ce qui serait intéressant évidemment c'est d'aller plus loin je voulais vous montrer un autre ouais c'était un peu compliqué je reviendrai peut-être dessus après sur des dernières récentes observations qu'on a faites alors là je vais passer plutôt aux questions qui restent en suspens qu'est-ce qu'on voudrait savoir qu'on ne sait pas on n'est pas encore complètement clair sur le détail des processus de formation des planètes en particulier je vous ai dit c'est très simple vous partez de grains qui font un micro puis vous faites des cailloux puis vous faites des corps de 1 km les planétésimaux etc et en fait les gens qui travaillent sur les modèles ou qui font des tests en laboratoire et on voit qu'il y a une taille qui est très critique à dépasser c'est la taille du mètre on appelle ça la barrière du mètre c'est très très difficile à à avoir cette taille intermédiaire et donc il y a des possibles des alternatives qui ont été proposées ces dernières années où on ne passerait pas par cette barrière du mètre on passerait directement des gros cailloux au planétésimau du kilomètre sans avoir passé par des tailles intermédiaires qui posent problème une des questions qui nous reste encore pour laquelle on n'a pas de réponse c'est est-ce que le système solaire est un cas typique tout ce que je vous ai montré là en gros jusqu'à maintenant il n'y a rien qui ressemble au système solaire parce qu'on n'est pas capable de le dététer alors souvent il faut faire attention aussi dans ce qu'on entend dans la presse ou dans certains articles on n'en sait rien les gens on a envie de dire que le système solaire est typique on a envie d'autres ont envie de dire qu'il n'est pas typique en fait on n'en sait rien on n'est juste pas capable d'observer aujourd'hui des systèmes qui seraient semblables au système solaire et ça c'est le même schéma que je vous ai donné tout à l'heure là on n'est pas capable d'aller jusque là on n'est pas capable d'aller jusque là donc et la question c'est est-ce qu'on va y arriver un jeu et moi je travaille avec une collègue depuis une dizaine d'années pour essayer on s'est amusé à se dire si on prenait le système solaire tel qu'il est là et qu'on le mette au niveau comme une étoile normale est-ce qu'on arriverait à détecter Mercure Vénus la Terre Mars avec des super instruments avec des instruments meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui et en fait malheureusement ça fait une dizaine d'années qu'on a dit que ça va être extrêmement difficile de détecter des jumelles de la Terre autour de jumelles du Soleil c'est-à-dire que si on a une étoile de type solaire ça va être extrêmement difficile de détecter des terres autour on ne sera pas limité par l'instrumentation parce que là on est en train de construire des instruments qui seront très 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 perfectionnés très très performants mais on va être limité par l'étoile elle-même et je ne sais pas si ça va marcher mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que le Soleil comme comme toutes les étoiles mais le Soleil en particulier est lui-même le siège de variation dû à à des taches comme vous avez ici par exemple que vous observez sans doute assez facilement quand on observe le Soleil il y a des taches qui sont assez grosses il y a plein de structures à la surface du Soleil qui vont nous embêter il y a de la granulation on voit ici et il y a de l'activité et ça ça fait que quand on simule tout ça on voit que on va être très très gêné et c'est peu probable qu'on arrive à trouver avec les vitesses radiales en tout cas des analogues des jumelles de la Terre autour d'étoiles de type solaire avec les transits on peut se poser la question de savoir si on... voilà ça c'est les taches classiques autour du Soleil telles qu'elles ont été observées en 2003 vous les voyez passer ces paquets de taches ces paquets de taches c'est très sournois parce que c'est très visueux en fait parce que ça donne aussi des signatures dans les courbes de variation de vitesse des étoiles et on peut les interpréter en fait faussement comme des planètes et il y a eu déjà dans l'histoire des détections il y a des détections de planètes qui ont été annoncées et qui en fait n'étaient pas des planètes c'étaient des taches autour des étoiles sur les étoiles donc c'est quelque chose qui n'est pas facile alors ça c'est des éruptions aussi il y a des étoiles qui sont éruptives on voit là ça c'est le soleil on voit toutes ces éruptions tout ça ça fait des variations qui sont très pénibles à distinguer parfois des signaux planétaires voilà donc ça c'est des simulations qu'on avait faites je passerai dessus mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas du tout c'est pas évident ça va pas être évident de trouver des sénales en galatère autour des étoiles de type solaire quand on regarde avec les transits a priori on est moins gêné par l'activité solaire mais la seule chose c'est que pour détecter une planète en transit il faut qu'elle ait le bon goût par rapport à nous de passer pile poil entre l'étoile et entre nous entre l'observateur ce qui fait que comme les étoiles statistiquement on les regarde un peu dans tous les sens la probabilité qu'on détecte un transit est quand même assez faible mais avec beaucoup d'objets on y arrivera je pense bon la dernière question qui se pose c'est peut-on trouver des signes de vie sur les planètes extrasolaires donc ça c'est une question qui est compliquée déjà il faut savoir quelles sont les bonnes planètes sur lesquelles on va chercher des signes de vie donc on a défini le concept dont vous avez entendu parler peut-être de zone habitable alors ça aussi il faut faire attention zone habitable c'est un terme qui est quand même très 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 impropre c'est simplement défini comme la région dans laquelle l'eau va se retrouver sous forme d'eau liquide trop près elle va se trouver sous forme de gaz trop loin sous forme de glace et on pense que pour que la vie ait pu se développer sur la terre il fallait qu'il y ait de l'eau liquide de la chimie du carbone avec de l'eau liquide donc vous voyez que le concept de zone habitable est un concept qui est vraiment très réducteur il ne suffit pas d'avoir de l'eau pour que la vie puisse se développer et donc ça c'est une question de savoir les critères les critères quels sont les signes de vie qu'on peut trouver sur les planètes quels seraient les est-ce que là ce qu'on voit c'est qu'en termes d'architecture les systèmes planétaires sont beaucoup plus diversifiés que ce qu'on a sur la terre dans le système solaire pardon est-ce que les atmosphères vont être pareilles est-ce qu'on va pouvoir se dire ben oui parce que les premières idées c'est de se dire on compare les atmosphères de la terre de Vénus de Mars etc on voit que sur la terre il y a de l'oxygène il y a de l'ozone il n'y en a pas sur Mars et sur Vénus donc on va chercher de l'oxygène et de l'ozone c'est ce qu'on dit depuis 15 ans mais est-ce que c'est les bons critères c'est pas du tout clair donc c'est des vraies questions passionnantes d'exobiologie et il y a énormément de travail à faire dans ce domaine là donc là je vais juste vous parler un petit peu du futur donc entre 2018 entre aujourd'hui et 2025 donc ce qu'on attend avec impatience c'est JWST donc James Webb Space Telescope qui sera le successeur de Hubble donc là sa date de lancement a été retardée à 2021 donc avec James Webb on sera capable de faire à la fois de l'imagerie et de la spectroscopie depuis des exoplanètes on va rester dans le domaine des planètes géantes pour l'imagerie ça c'est sûr la spectroscopie on va essayer de descendre le plus bas possible en masse donc on attend beaucoup de JWST pour la spectroscopie quand même parce que il va être capable d'observer dans des domaines de longueur d'onde infrarouche en particulier qui sont assez difficilement accessibles depuis le sol on peut faire des choses mais ça sera bien mieux de l'espace le satellite Gaïa c'est un satellite qui a été lancé il y a longtemps en 2013 par l'ESA je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais c'est une machine extraordinaire donc c'est un satellite qui lui regarde la position des étoiles dans le ciel c'est le successeur du satellite Hipparcos qui avait volé dans les années 90 et donc là pour des centaines de millions d'étoiles ils mesurent leur position dans le ciel et on va chercher des planètes avec les données Gaïa parce que comme ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que les étoiles entourées de planètes bougent un petit peu dans le ciel pour l'instant on n'est pas vraiment capable de détecter le petit le petit déplacement dans le ciel qu'elles vont faire Gaïa va être capable de le faire pour certains types de planètes et on pense qu'avec Gaïa on va détecter énormément de planètes géantes donc pour l'instant les données Gaïa commencent à sortir elles sont sorties mais elles n'ont pas la finesse d'analyse et il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir détecter encore des planètes donc ça il faut attendre il faut attendre 2022 peut-être pour avoir des résultats sur des planètes avec Gaïa mais il y en aura plein c'est sûr la NASA a lancé donc le satellite TESS en 2018 pour détecter des transits de planètes telluriques la distance on verra bien à l'heure étoile on verra bien et TESS va donner beaucoup beaucoup de résultats c'est sûr et nous dans la communauté dans mon groupe on est très très intéressé passionné par l'astronomie au sol donc soit avec ici le Very Large Telescope sur lequel on avait installé notre instrument sphère on va essayer de l'améliorer pour détecter d'autres pour descendre encore plus bas en masse et je m'aperçois que j'ai un petit souci c'est que je n'ai pas voilà si on m'aime et notre grand projet c'est le Extremely Large Telescope qui est un télescope qu'on est en train de construire en Europe sous l'égide de l'ESO donc l'Observatoire européen austral donc c'est un télescope de 39 mètres de diamètre sachant que les plus gros télescopes optiques actuels font 10 mètres de diamètre donc là on aura un télescope de 39 mètres avec qui on voudrait un jour être capable de faire en particulier de l'imagerie des super terres donc il faut réellement faire les images ce jour là n'est pas encore n'est pas encore arrivé l'ULT aura sa première lumière en 2025 les premiers les instruments de première génération sur lesquels on travaille actuellement ne permettront pas de faire l'imagerie des super terres il faudra attendre les générations d'après donc ça va être une histoire de 2030 2035 pour arriver à faire l'imagerie des super terres mais on fera des choses avant on fera de l'imagerie de planètes plus petites etc on fera de la spectroscopie il y aura du travail qui sera fait en spectroscopie en méthode indirect mais pour l'imagerie il faut il faut attendre il faut qu'on connaisse bien le télescope qu'on ait bien tout compris etc et on ne serait pas capable aujourd'hui de dire on n'est pas capable aujourd'hui de dire quels instruments il faudrait construire pour détecter des super terres avec l'UALT donc pour l'instant on travaille sur les instruments qui permettront de détecter des Jupiter des Neptune etc l'ESA va lancer le satellite plateau en 2025 pour détecter des transits donc de géantes de super terres et de terres ça sera un maxi test beaucoup plus gros que le satellite plus puissant que le satellite des américains qui a été lancé cette année et comme je suis à 2025 plus je vais m'arrêter là mais tout ceci c'est quand même pour vous montrer qu'il y a eu depuis 95 énormément de résultats c'est vraiment extraordinaire d'avoir vécu toute cette progression aussi rapide dans un domaine scientifique il y a vraiment eu des gros gros bouleversements et dans les 20-30 ans qui vont venir ça va bouger aussi beaucoup je n'en parle pas mais il y a aussi à l'étude là actuellement côté américain des projets à l'étude des projets de satellites à mettre dans l'espace pour faire de l'imagerie des super terres aussi mais ça sera c'est pareil ça ne valera pas avant 2035 ces choses là dans le meilleur des cas le problème c'est que nos instruments sont de plus en plus chers on n'a pas plus d'argent et donc il faut de plus en plus de temps pour arriver à avoir le budget pour les construire et avoir les capacités techniques pour le construire voilà donc je vais m'arrêter là après ce petit tour dans les endroits des zones d'alerte merci 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 merci